Musique Amis téléspectateurs, son plaisir pour que nous capables avec aujourd'hui sur Autoroute Expressway 96.1. Comme nous avons toujours fait, nous avons gagné pas mal d'invités qui ont toujours de bonnes informations pour la communauté de nous qui est un peu partout pour suivre Autoroute Expressway 96.1. Jeudi 1, nous avons un privilège pour nous gagner avec nous. Invitez-nous M. Michael Barnett, qui est un avocat de profession, mais qui est aussi devenu chairman du Parti républicain, Lampampitch. Donc, son privilège que l'il y a pour nous accueillir sur Autoroute Expressway 96.1. Évidemment, nous connaissons déjà M. Michael Barnett, qui est exprimé en anglais. Donc, l'interview est en anglais et nous avons demandé à mes téléspectateurs. C'est sûr et certain, nous avons fait une famille, des amis, des petites. Il y a quelqu'un qui a expliqué exactement ce type de discussion qu'on fait, qui est-ce qu'on va répondre, qui est-ce qu'on va répondre pour nous-mêmes, pour expliquer ce qui représentait le Parti républicain Lampampitch comme chairman de Parti. Nous connaissons que l'élection est mi-temps, qui est ce qui est passé. Il y a travaillé dans l'arrache-pied et à ce moment-là, il y a le vice-chairman de Parti. Il y a une élection qui est à peine faite. Ça n'a pas gagné longtemps, là, moi, ça. Et plusieurs membres ont voté M. Michael Barnett comme chairman du Parti républicain. Donc, il y a une cause avec nous, nous-mêmes, la communauté haïtienne, pour que nous comprenons qui est-ce que le Parti a fait en particulier, quel type de involvement que l'élection en tant que chairman, qui travaille que l'on a fait depuis plusieurs années, et qui, j'en que, il y a prêt pour que tout le monde capable d'inciter n'importe qui, n'importe qui, n'importe qui croyance qui est-ce que l'élection. Et, il y a prêt à nous, des plans de stratégie que l'élection et des plans de développement que l'élection pour les communautés haïtiennes, jeunes, tous les gens qui ont des grands, tout le monde indistinctement. Donc, ça, il y a un peu à l'expliquer là-bas. Ce n'est pas nécessairement un parti républicain, mais c'est en tant qu'un individu qui prend le temps pour servir le peuple, pour servir tout le monde en particulier, pas simplement l'appartenance avec le parti. Donc, c'est de faire ça qu'ils sont prêts pour dialoguer avec nous, pour causer avec nous et répondre aux questions que nous-mêmes, dans la communauté, nous sommes capables de poser si nous-mêmes étaient devant nous, comme les gens qui étaient intéressés à la politique, à l'involvement civique, pour entrer dans le système. Comme nous remarquez déjà, nous gagnons, comme Haïtien, première dame Haïtienne, natif natal, qui rentre dans le congrès, mis à l'oeuvre, qui se yon dans nous-mêmes. Et je vous ajoute, M. Michael Barnett, c'est le premier noir qui jouit un poste comme chairman du Parti républicain, Lampampitch, et tout Haïtien étonné de ça. Donc, M. Michael Barnett, il va parler avec nous. You want to be involved, a lot more involved, than you have been for many years in Palm Beach County. Many know the name Michael Barnett, because you connect with other minorities. And being the first black man, and I'm pretty sure you understood when I mention Mia Love as a Haitian representative, that for the first time, we have a Haitian woman with this nationality in Congress for the first time. And she is affiliated with the Republican Party, so it is a first, and you right now, as the pioneer, locally in Palm Beach, has become the new chairman of the party. But today, you are here with me, so that people can understand that there is a lot more. It's not just the party, it's the involvement and the civic work that we all must do, whether you choose to belong to the Republican Party or the Democratic Party. But of course, you are a part of the Republican Party, so you must speak about it, you must inform the community, you must help them understand that it's not an exclusive party. It's not an isolated party for just the rich, the famous, but it's for everyone, because you become the example of being the first. But sometimes people say, no, they use it as an escape code, like they have said it about Mia Love. They're just using her, but in reality, she's not Republican, because when you are black, when you are a minority, you should not be affiliated with the Republican Party. So I know you are here today to go over all these myths that people have, and to discuss your outstanding work that you have been doing, that the community is aware, many of the leaders, many of the pastors, many of the clergies. Just tell me, it's so great to have you again as a guest. How are you today? I'm actually very happy to be here with you, Benji. It's always a pleasure to get to talk with you, and to be once again on your show. It's been a very busy week. I was just elected chairman of the county party here in Palm Beach on December 10th. But there hasn't been, really, there hasn't been one minute of rest. We've hit the ground running with regards to operations of the party, fundraising, organizing, and continuing that relationship building, I like to call it relationship building, between the Republican Party and our friends outside of the Republican Party here in Palm Beach County, including the Latino community, and the Black community, and the Haitian community. We've been doing a lot of work, and just this morning, as I was telling you earlier, we had a meeting of pastors and clergy at headquarters for our first ever Republican Party of Palm Beach County leadership prayer breakfast. We had a great time of prayer with some Haitian pastors who I've developed a friendship with over the last couple of years, as well as some Catholic clergy and other American white pastors from the community to get the 2015-2016 election cycle started off on the right foot with an appeal to divine grace. That's very important to me. And we had an opportunity to speak with Pastor Matthew from the West Palm Beach United Haitian Baptist Church, who also operates, who leads the Haitian Evangelical Crusade and the Haitian Education Cultural Association, excuse me, Education Association, who's been very instrumental in building that bridge between the party and the Haitian community, which he represents so very well. You also mentioned you had other leaders there as well. Yes. We had the newly elected vice chairman of the county party and the newly elected treasurer, some other individuals who will be joining the board of directors. They're all action-oriented, proven themselves that they're workers. They're people who have been out in the field building that community relationship between the party and those people who we need to reach out to to share our values to. They know how to get it done. And I've surrounded myself with people who will help us to achieve victory. For our presidential candidate in 2016, we are a political organization. A Republican Party, of course, is in the business of getting Republicans elected. But there's no reason why we also can't be a community-minded civic organization that does good for the people who are our neighbors and friends outside of our party in the community. And we've done a lot of that since I've gotten involved over the past two years. And we did a lot of that this past week. You know there's also complaint at the same time. It was great that you had the meeting. But there's also complaint where people are concerned. Well, we understand, yes, we have to be focused on the values. But also, what are the issues that I'm planning that you as the chairman with the other members will be working on getting the community involved? What are the issues that are core issues pertaining particularly to the Haitian community and other minorities that will be focused on going on toward the election in 2016? The number one issue that we've been dealing with is school choice. We've learned that the Republican Party and the black community and the Haitian people are very concerned about a parent's right to have their child educated at a school that is not failing. A school where their child will actually end up learning. Florida has provided tax credit scholarships for primarily young black children to be able to attend parochial schools and charter schools. We'll take a break on that note, and we're going to be back with more information for the listeners. We'll be back. The state of New Jersey is not as clear-cut as many other states in determining the statute of limitations for civil sexual abuse claims. This may work for or against the interests of the sexual abuse survivor. The law says that the discovery rule is two years, and then it interprets discovery with the following language from the statute. In any civil action for injury or illness based on sexual abuse, the cause of action shall accrue at the time of reasonable discovery of the injury and its causal relationship to this act of sexual abuse. Any such action shall be brought within two years after reasonable discovery. Additionally, the court can impose delayed tolling of the statute if the court finds that the plaintiff's mental state duress by the defendant or any other equitable grounds. Although the statute does not give clear-cut answers and guidelines, the ambiguity that some may see in this law can work for the benefit of the abuse survivor. If you were sexually abused by a priest, rabbi, coach, psychologist, or any other person who sexually abused you, please don't feel ashamed. We want to help you. Contact me, sexual abuse attorney Sam Rogotensky, today so you can begin your road to healing and hope. You can reach me on my personal cell phone number at 954-444-4032. I can help you in New Jersey, but you must contact me now. Palm Beach Vocational Institute is the place to start your nursing career. You get hands-on training and clinicals, and you're learning a lot in the classrooms. We finished the program within 12 months. As soon as I graduated, I actually found work immediately. We offer hands-on training, small class sizes, and in real-world simulated nursing labs. Classes starting soon, so call to enroll today and change your life. Palm Beach Vocational Institute, a new career in just one year. LMIA ROUGE I can't believe! Hey! Line is full! Aaaah! American! Whoa! C'est quoi ? Bonjour tout le monde. Bonjour Monsieur. Licence avec papier machine là, s'il vous plaît. C'est Présessez Edoui, chef là. C'est ça, oui. En passant, bravo pour d'un album moi, hein. Hum, lumière rouge ? Hum, en parlant de lumière rouge. Vous faites pour y en a là, hein. Nous préciez pour la répétition. Hum, yeah. Et... Pour qui raison pas passe senti securité, hein. Et pourtant, lèmne l'autre pays m'passe, lui. Contravention l'autre bo pas douce. Haïti tout, contravention pas douce. Ah... Qui l'a justi piti de ça ? Nous vèm li ou chef là. Monsieur m'padre son la parole. Ligien 4 an. En parlant de 4, vous faites 4 contravention. Ou boule lumière rouge. Ou pas passe senti securité. Monsieur a tout. Et ou pronti moun piti ke ou mette devant machine nan. Qui vle di ? Si yon accident fait pa mal lè, li mèm se pommye moun ki kapap victime. C'est bien ou moun. Il faut protège les enfants. Bravo, tibi chita. Et ou mèm tou nan senti securité ke ou pa passe ya. Sa k'arrivé ou ay brachat avan lè a. Hm? Service sikilasyon patare men pedi peson. Si tou yon bel atis nan pou ou mèm, e da. Kat kontravention yon fè mal. Men se fote pam. Si m konfome m bien nan lot peyi aïti se pou mwen, m ka fel tounen yon pi go peyi. Très bien. Banon ti chans ton. Sonje e pou al peyi kontravention yon. Malgo fè 5 mbaw chans pou vites la. Hm? Hm? Bonne journée madame. Sonje e achete chans pou ti moun nan. Ok? Beyi a ka chanje e. E pi nek dison sou boto yon m ap fè yon nan. Sete yon mesaj. Direksyon general la polis la. Ak servis sikilasyon. K&R One Stop Bridal. Turning dreams into reality. Ou mèm ki gon okazon spésyal ou vle pou tout bagay pas si bien. Ou mèt wè avèk Kerlin kap asurè kou vwen satisfaksyon. Ou mèm ki pra l'man yon wè avèn toun kalite bel tenu pou om e fam. Napsanti nou trè chik. K&R One Stop Bridal. Ofri foto ak video. Katering ak limousine servis pou nèpote okazyon. Reli Kerlin nan 561 376 73 98. 561 376 73 98. Sonje pou mandi pou Kerlin. Edil sen nan 96.1 FM. Ou tende annonce la. Amie de les spectateurs n'aip continue avec les entrevues que nous voyons avec le parti parti républicain. You were just mentioning, Michael, right before the break, about the school choices. You were emphasizing on one of the key issues, education, before you get into, I know you want to talk about economic growth and the job market and the unemployment, but what else you wanted to add, particularly about school choices and education? Absolutely, I'll segue into economic growth. I think the key to ensuring economic prosperity, especially for minorities and blacks, is good education. We were talking a little bit about education opportunity. We'll talk a little bit about economic opportunity, but education opportunity is very important for especially black students and single minority women who want a choice in education for their kids. And one issue we're dealing with that's very important in Florida is the tax credit opportunity scholarship, which gives these parents who can't otherwise afford to send their kids to parochial schools or charter schools the opportunity to do so, and it's under attack. We have teachers' unions, and we have certain elements, including our own Palm Beach County School Board, who's involved itself in this lawsuit. And it's wrong, this lawsuit against charter schools is going to harm, especially these poor black children who have no other opportunity to get a great education, who will leave them in these failing public schools, and that's wrong. But you know, these lawsuits have been brought because there has been a lot of corruption among the personnel and the directors through these charter school systems. It's not so much them fighting the charter schools. Well, there's, I guess, a certain level of corruption in any organization or group, but what happens when you get a corrupt charter school or a failing charter school, you shut it down? What happens to a corrupt administration in a public school or a public school that receives a failing grade? It gets more money. You throw more money at a problem, and it doesn't solve the problem. We need at least to have that alternative to the public schools as competition. So you would like more fixing, not just getting rid of it. Yes. Because when a public school has trouble, when it's failing, they don't shut the door. Exactly. They should be rehabilitated. We shouldn't take money from them. But parents who want to have an education for their kids outside of the public school should have the opportunity to do so. Absolutely. And, you know, we had an election a few months ago. We had the governor in town. He made a lot of business. I think he may have called into your television show. And even after the election, he's made good on his commitments to the people in this county. And with regard to jobs? Well, with regards to jobs and economic growth, if you've taken a look at the numbers, you'll see that we're finally above 700,000 jobs. I think since the governor took office four years ago, he's created 715,000 jobs. Unemployment has dropped to, what was it, 5.8%? And those are statewide numbers. But the commitment he made to the county has also been felt. He announced just yesterday or the day before an initiative for road improvement for rural counties in Palm Beach County, western Palm Beach County, the Glades area, Belle Glade, Pahokies, Canal Point, and South Bay. They were the recipient of a lot of that money, $1.4 million to Belle Glade, ACU Pahokie, $1 million to Belle Glade to improve these roads. And you know when you have ease of travel to and from these communities, that creates more economic opportunities for businesses to send their trucks to these communities for job creation. It helps the people out in that community. I think our Republican governor, Rick Scott, has made good in this promise to help the people who need it the most across the state. He's proven to be a governor for all people. I hear, I hear. And the listeners are watching and hear you speaking that way. And, of course, you're backing up the governor. And, of course, you're a Republican. And they're saying to themselves, you will back up the governor. But you are also talking about what has been done and been proven according to the statistic that you are giving. And they could also check some of the statistic to make sure it is correct. Because he's done the job. Those are verifiable numbers. You know, now we have to get a bit very political and keeping it real. The situation now, it has not been happening in Florida. It's been nationwide. And even President Barack Obama had to make statement that this is an America issue with of the tension, with the race, racism, with several of the deaths that had happened with blacks, several young blacks. You now becoming the new chairman here in Palm Beach County in our local community. What are the plans that you have in order to help minorities dealing with police brutality? The president had proposed cameras. The president had proposed more training. In the work that you are planning to do with your members, your staff, your volunteers, is there any planning so we could avoid so much here in Florida? So it, we don't become nationwide where it's worldwide. Other countries are even getting involved in protesting. Too much violence against black. And too much shooting with police officers fearing the minority. And it's become so psychological at some point. Both sides are in fear of each other. What are your plans? Well, our plans are local. We're a local county party. And I want to give you an example of what the Republican Party has already done. A few nights ago, we were invited by Mr. Samuel Pierre of Haitian Heroes Incorporated. They do a lot of work in helping the youth of the community, the Haitian community. I think their motto is something along the lines of keeping kids out of jail and in school. Keeping them out of trouble. Keeping them out of trouble. I had interviewed them recently. I was told that. And we were very grateful to be invited as the party. We had a table alongside the Democrats. There were many pastors from several different churches in Palm Beach County who also participated. The Republican Party of Palm Beach County decided, you know, like I said before, we can't just be a political organization. Of course, during the elections, we're about getting our people elected. But we can be a civic, community-service-minded organization and do good for people, especially organizations like Haitian Heroes. There was a police officer or chief in Delray Beach who talked about the relationship between the department and the people in the community. They get directly involved in helping young people on a personal level. If you have people who don't know each other, who are afraid of each other and not going to connect with each other, then you're going to have fear and tension. So you believe we may have less fatalities here in our county because of that kind of rapport and personal relationship that's been built between the officers and the community? Exactly. It eliminates the fear that people have of this big force of people that carry badges and guns when they realize that the police are there to serve and to protect. And when they see the police, just like the officers in the department in Delray Beach, doing just that, serving the people and protecting them. Well said. I know most are watching and hearing you talking the way you are talking, but most would say, Michael Barnett, do you also want this talk? Do I want this talk? Is it being the chairman or is it being a citizen? It's being a citizen. I'm an activist. I'm a political activist. I've been involved with the Republican Party on the executive committee for four years, but an activist at the grassroots level for 20. But I grew up in Palm Beach County. I've lived here since 1987. I went to school with many Haitian people, very good friends of mine. And I feel like I know my friends in the Haitian community as well as I know my friends in the Republican Party. And I care about the well-being of every single person in this county. And that's what it comes down to. Our political involvement has to result in the betterment or improvement of life for all of our friends that we see every day. Why else do we get involved in politics other than to make this world and our communities better places? Connection. Connection. So how would others that are watching right now where they have no idea how do they get involved because they are in fear. This is not the party I want to get involved. It's not for me. I'm a minority. I'm too little. But you are a black man. You're the chairman. et comment vous pouvez les comprendre et comment vous leur donner cette message? Juste je vous dis comme nous parlons maintenant. C'est juste une opportunité. Je suis allé à la communauté, à la communauté de la Chambre, à la Chambre de la Chambre de la Chambre de la Chambre de l'Histoire, à la Chambre de 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 l'Histoire, et je vous présente mes t'as dit que je suis Michael, je suis un Republican, mais je suis aussi un citoyen de Palm Beach. Je vous invite à parler de personne qui vit dans Palm Beach qui veut entrer à notre office, 561-686-1616. Ils vont vous directement en contact avec moi et je vous invite à parler de quelqu'un qui a des questions de pourquoi je suis un Republican ou de pourquoi nous sommes un Republicans et de ce qu'on veut faire pour nos amis à Palm Beach. Je sais, Michael, nous pouvons passer une journée à discuter de vous et moi et à avoir des talks et à vous answering toutes mes questions que j'avais un peu plus, mais, unfortunately... Vous n'avez pas à me faire encore pour moi, donc je peux répondre à ces questions. Oui, c'est la plus grande, c'est la plus grande. Et vous vous en avez très bien. Tu as été très gentil, je dirais, comme le vice-président. Et vous êtes si humble. Je suis juste à faire mon amour. Avec les questions. Very good. Mesdames, Messieurs, c'était le chairman du Parti républicain de Palm Beach, M. Michael Barnett, avocat de profession, qui tapait « causer » avec nous, je dis. Donc, nous sommes capables de réfléchir nous-mêmes, de tenter, d'essayer de comprendre tout ça, de partager avec nous, et aussi de vérifier l'information que nous avons. C'est très important. Il faut vérifier l'information. Il y a des statistiques, il y a des gouverneurs, il y a des jeunes. Tu as participé dans une grande conférence qui a été réalisée par le jeune Samuel-Pierre Capfon. C'est un super, super travail qui a été passé sur l'autoroute. Nous avons fait l'interview avec l'équipe. Nous remercions pour te suivre l'entrevue avec le chairman du Parti républicain. Merci beaucoup. Rétez la avec nous, et nous allons voir l'interview Capvini. À la belle bagaye, c'est de visiter belle site touristique dans le pays yon. Un pays chargé et valet artistique. Nous sentim bien si l'emme contemple zèv, et sacrifice, sans 7 millions de vèvres. Côté, moi, je veux une bonne fraîche pour m'contemple belle paysage. Voyage pas tout dans le monde entier. Sentiment pour Haïti. Pas de changer. Moi, j'y en train de manger. Moi, j'y en train de manger. Seul. Oui, je n'y en train de manger. Oh, pour me sentir de jouer, unis transfert, sa papa, c'est wap wap. Moi, j'y en train de natürlich à me tenir de chercher tous les parmiques nos services. M'enez tourner unis transfert. C'est là, je ne le sais pas. Unis transfert, nous allons découvrir un message de unis transfert. Unis transfert, c'est confiance en distance. Tout cela, c'est la защité. C'est la compagnie de 100% Haitien. Unis transfert, c'est wap wap. C'est la compagnie. Sous-titrage ST' 501 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 ou mieux que moi. Parce que quand tu rentres là, moi je vais me battre, mais moi je vais passer là. Oh non, 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 mais tout ça c'est que je vais me battre, parce que moi je vais m'assurer, les filles même, c'est ça que je veux dire. Mais moi je vais aller beaucoup plus loin, n'est pas juste pas la pomme là, mais tu as allumé, tu as allumé rapidement et puis filles même pour finir. Non, il faut bien fumer. Oui, il faut bien fumer. Parce que oui, c'est ça. Et même au niveau des femmes, par exemple, même filles ou par exemple, des filles, par exemple, tous les filles qui sont mariées avec les maris, les filles qui sont mariées ou qui sont mariées, c'est pour ça. Oui, tout ça c'est ça. Oui, tout ça c'est ça. Oui, ils sont capables tout, ils sont capables tout. Oui, c'est pas seulement ça, ça veut dire que c'est pas seulement ça. Mais non, mais non, mais non, mais non, mais non, mais pour filmer. Autoroute Expressway 96. Même si j'aimerais que j'ai dit qu'on est tous les deux ou les deux, ou qu'on peut excuser, oui, excusez, mais je dis ça, on est tous les deux ou les deux. même mais on n'a pas besoin d'avoir le problème à ça mais pour qu'ils soient au point il suffit pour qu'ils soient au point d'être tout excusant parce que je en sais à deux jeux et vice versa comme moi dis nous tout ça qui est probable c'est le gars des vidéos la comprennent bien oui il y a compréhensé a compréhensé des fois benzi ok on est mort d'elle arrive et ok mouna ou bon temps de la ou même ou nous ou d'accord et c'est normal c'est lui-même c'est lui-même c'est lui-même n'a pas le film on comprenne ça m'doula c'est sorti qu'on comprenne ça m'doula c'est l'essentiel on comprenne ça m'doula je vois monsieur qu'on a dit parce que monsieur fait un peu de et des chansons femmes haïtiennes en entrecoups groupes et et djbis qui parlait des femmes haïtiennes mais m'gbesson que l'on voit là mais monsieur la boubao vraiment réfléchit parce que ça m'a rejoint j'aime d'aller faire ça c'est tout à fait nouveau il me fumeur les nouveaux et c'est qu'on dit vice versa monsieur tout oui à considérer pour me la bio oui mais c'est normal fumeur c'est normal parce que même j'aimerais même étant qu'enfant mais on n'a qu'une équipe ou l'immédiat mais n'a que la tournée va oh oui les offres et pour l'immédiat c'est bien fait le bienfait mais l'opin de la c'est vrai alors ça n'a pas mal à notre contexte non c'est non c'est non mais c'est alors moi vous allez dire qu'il n'y a pas d'opin non il n'y a pas d'opin mais ça les heures appropriées maintenant on devient graphique c'est quand même n'a quitté là et puis ou même moi fait imagination travail oui bah il y a deux fêtes donc nous attendez mesdames messieurs maintenant qu'on est à part de chanson ça il n'y a pas d'autre chanson que vous composez mais pour le moins c'est single ça oui que l'accentue sur lui oui c'est ça c'est même qu'un studio c'est une même qui qui produit comme un petit mot jacques et c'est le même qui prépare et ou faire un très belle vidéo comme on n'a pas de chance pour regarder vidéo ça mais ou toujours que mais ce style fille haïtienne avec elle est très oui pourquoi pas moi quand j'ai une fierté un oui ou est son femme créole qu'il a c'est normal et qu'on s'est en fait moi même pas alors qu'on est chaque monde n'est ce style paye et moi le médaou moi j'avais un grand film à l'écran et vous avez envie que ça peut dire que à l'écran il y en ce moment il y a une très grande tempeille de la pétite segment raison pour se faire un changement par очく j'ai des fleurs c'est vrai mais il y a de l'autre ou à cette fois qu'il y a un de la booster en fait et vous levez si la mène o pas tout à fait alors quoi pensez peut parler au C'est naturel mais bien sûr, il faut rassurer que tu es chiquée. Mais moi, j'ai trouvé mes petits poules et j'ai accepté ma vie et puis j'ai accepté ma vie et puis j'ai fait un jour que j'ai changé et j'ai dit que j'ai changé et que j'ai changé parce qu'il n'y a pas de problème. Oui, j'ai déjà une performance sur scène ou une présence sur scène pour performer et puis il y a des attractions et des gens qui sont motivés publiquement ou vraiment « get them involved ». Oui, ça c'est vraiment bien. Oui, on nous dit que ça c'est pas moi, ça c'est qu'on s'est venu avec lui. Ou qu'on prend nous deux d'appareil demain, ou qu'on parle avec notre bagaille. Mais pour moi, on est un certainement pour moi avec ça jusqu'à présent. Ça fait nous plaisir. Si on reconnaît, malheureusement, il faut que nous achevons avec l'entrevue. Évidemment, Autoroute Express, c'est là qu'il y a. C'est là qu'il y a tous les artistes, tous les messages que nous pouvons passer. Nous souhaitons de bonnes chances pour que nous pouvons écrire notre très beau texte encore. Oui, nous sommes très créatifs et puis très pensifs et à la façon dont nous écrivons. Mais nous pensons que ça fait nous plaisir et le langage, ça, nous sommes les filles. C'est comme si nous faisons un dessin pour dessiner des dessins et nous avons plusieurs livres. Oui, mais chaque, même, en définissant. Ou même, il y a des filles. Chaque façon, pareil parce que tout dépend de ce genre que vous recevez. Sen Magnifique, nous l'avons-nous d'aider à sa part, ou même si vous legez à sa part, la base est quand vous prétendez. Je ne sais pas, nous l'avons-nous d'aider à sa part. Donc vous pouvez permettre que nous nous oignons ce singol, car qu'avec le même singol, vous pouvez l'appliquer à même. Oui, mais pourquoi pas? Je comprends, nous avons fait des ouârours tous les romanticравions qui vivent dans d'env留 tie-en, mais également de faire des formes de pratique. Nous avons une verticale. L'essentiel est que si nous n'avons jamais hab dit, on pense pas effectivement des choix que nous a prostu et que nous avons été sentés dans une complexité pour leoscope ou l'enfant. Non, c'est mon nom lié, c'est mon nom lié, vous comprenez ? Je suis terminé comme ça, Madame Monsieur, sur Autobot Express Pre-Narie 6.1, c'est ton plaisir. Pour que nous ait une chance de passer ensemble, mes amis artistes là, Oh, it's getting hard in here. J'entends les messagers, nous n'avons pas mon nom lié, Limel et puis Fimel. Et puis artistes là, dis nous, Mesdames, Messieurs, Fimel bien. Oui, c'est ça. Merci tout le monde. Le rendez-vous sera pour une prochaine fois. C'était Benji Delian et mon invité Keklofa-François. Et juste avant la première partie, nous t'avons invité nous, Chairman du Parti républicain, Michael Barnett. So long everyone, until next time. Benji Delian. Il nous dit merci à notre producteur, Thierry Mediagroup. Super travail. Et bien sûr, à l'exécutive producer, Alain Daphnis, la Fatigable. Merci tout à mes téléspectateurs qui toujours prennent temps pour qu'ils soient capables de suivre le segment d'émission SAO que nous avons fait pour pas mal d'interviews avec différents invités. Et lorsque vous voyez nos artistes, nous obligez à l'engagement tout à fait différent. Selon l'engagement, Benji Delian. Parmi, Keklofa dit, Limen, Fimen et Fimen. Il s'àiil dit qu'il me l'a refreillipre自己. À l'engagement, Il s'ostra bien sa。 Elle m'enosse. Sous-titrage ST' 501